Voilà, donc cette musique que je trouve personnellement toujours très passionnante et surprenante. On navigue entre l'étonnant, le surprenant, le connu, le deviné. On est toujours un peu dans cet univers-là. Avec d'ailleurs la musique de Gérard Pesson, c'est évidemment ça. Dans la pièce correspondante qu'il a écrite à partir de la sixième symphonie des Bronckner, c'est aussi très étonnant parce que la musique de Bronckner est tellement à l'opposé de celle de Pesson que le contraste est encore plus saisissant. Alors dans ces différents exemples entendus jusque-là, on retrouve la question de la mémoire, la question des filtres qu'elle met en jeu, les potentialités aussi qu'un compositeur actuel entend dans les œuvres du passé. C'est toujours le cas dans le travail de Johannes Schollhorn, mais avec une approche un peu différente. Johannes Schollhorn est un compositeur allemand né en 1962 et s'inspire volontiers de techniques venues des arts plastiques. Il a composé par exemple une série d'œuvres qui s'appelle Sérigraphie. Une autre sur laquelle je vais m'arrêter un peu, intitulée Anamorphose. Anamorphose vient du grec et qui veut dire « transformer ». Et Schollhorn emploie souvent le terme de « gestalt van de l'eau », littéralement « transformation de la forme ». L'anamorphose renvoie évidemment à des procédés de distorsion utilisés dans la peinture maniériste du XVIe siècle. Ces procédés qui permettent de modifier la perception que l'on a d'un objet, selon le point de vue à partir duquel on regarde. Pensons à ce tableau de Holbein, bien connu « Les ambassadeurs », dans lequel une forme étrange au sol s'avère être un crâne pour peu que le regard soit rasant. On peut bien sûr penser aussi à la chapelle des Jésuites au lycée du Sacré-Cœur, dans laquelle certains d'entre vous ont peut-être eu la chance de voir une anamorphose murale. Moi je n'ai pas eu cette chance pour l'instant. Alors bien sûr aussi l'utilisation d'objets optiques tels que des miroirs déformants multiplient les possibilités d'anamorphose. Alors l'œuvre de Johannes Schellhorn, intitulée « Anamorphose », a été composée de 2001 à 2004 pour un ensemble de onze musiciens. Il s'agit d'une série de huit anamorphoses de fugues de canons tirées de « L'art de la fugue » de Jean-Sébastien Bach. Cette œuvre, donc « L'art de la fugue », constitue une sorte de testament musical de Bach qui n'en a pas indiqué l'instrumentation. Elle est écrite sur deux portées et donc on la joue au clavecin, à l'orgue, au piano ou dans différentes instrumentations plus ou moins bien réalisées au fil du temps. Elle comporte vingt-deux fugues et canons, tous tirés d'une même cellule musicale de départ. Schellhorn en a donc choisi huit, dans un premier temps, je crois que depuis il en a fait quelques autres. Pour en faire donc, non pas une instrumentation ou un arrangement, mais bien des anamorphoses. Autrement dit, il regarde, ou plutôt écoute, les fugues choisies, avec des perspectives faisant apparaître des figures sonores insoupçonnées. Écoutons par exemple le début de la fugue numéro neuf, jouée au clavecin. Le début, puisque c'est une fugue, donc fonctionne comme un canon, attire trois voies entre successivement en s'imitant sur le modèle de Frère Jacques. Elle commence par un saut énergique, un grand intervalle ascendant, suivi d'une espèce de longue guirlande à valeur régulière descendante, et puis remontante, qui enchaîne de cette façon-là. Alors, je vais vous mettre le bon exemple, sinon ça ne serait pas judicieux. Donc voici ce début de la fugue de Bac au clavecin. Et puis, je vais vous mettre le bon exemple,